Rock'n'Roll Classics, the ultimate classic car experience. Bonjour à tous, à l'heure de la voiture connectée, autonome, partagée, à l'ère du véhicule outil, silencieux, aseptisé. Il est encore des endroits où l'on célèbre cette époque pas si lointaine, où nos voitures sentaient, vibraient, chantaient. Bienvenue chez Rock'n'Roll Classics. Ce paradis perdu à quelques kilomètres de Bruges nous a ouvert ses portes pour une émission spéciale placée sous le signe du souvenir, mais aussi de l'avenir. Valeur refuge pour les investisseurs, la voiture ancienne est aussi un refuge pour les passionnés et nostalgiques de tous bords. Reste qu'à moins d'être un krach en carrosserie ou en mécanique, l'acquisition de ce type de véhicule nécessite un accompagnement spécialisé, un accompagnement professionnel. Alors si Rock'n'Roll Classics propose cet accompagnement aux candidats acquéreurs, l'enseigne dispose aussi en permanence d'un joli panel de modèles sélectionnés pour leur qualité esthétique, leur historique et bien sûr leur potentiel d'investissement. Ici on trouve des modèles rares voire carrément exceptionnels comme cet Alfa Romeo 1750 Grand Sport carrossé à l'époque par Zagato et présenté en 1930. Je ne vous parlerai pas de son prix, ce serait vulgaire, sachez simplement qu'on évoque ici une valeur à 7 chiffres. Pour les moins nantis, l'enseigne propose également des modèles moins exclusifs, moins onéreux mais pas nécessairement moins passionnants, à l'instar de cette Citroën Meari, ici présentée dans un état de conservation tout simplement exceptionnel, sans doute le modèle le plus minimaliste de l'histoire de Citroën. Ce qui est fou dans ce genre d'endroit, c'est le niveau d'expertise requis pour redonner vie à des voitures que l'histoire ne veut visiblement pas oublier. Chez Rock'n'Roll Classique, le troisième âge est à l'honneur avec des sexagénaires en pleine forme comme cette BMW 507 Roadster ou encore cette Mercedes-Benz 190 SL. Pour restaurer ces voitures, il faut parfois développer des trésors d'ingéniosité et disposer d'un solide carnet d'adresses. En effet, il n'est pas rare que les composants, les pièces nécessaires à la restauration de ces voitures soient tout simplement introuvables, indisponibles. Il faut alors faire appel à des spécialistes capables de reproduire ces pièces, de reproduire les gestes d'avant pour conjuguer le passé au présent. Ici, chez Rock'n'Roll Classique, on peut faire appel à des spécialistes, des sous-traitants du monde entier. Je crois que j'ai trouvé mon coup de cœur de la journée, Maserati Ghibli 4,9 litre SS Coupé. A la fin des années 60, ce modèle tenait la dragée haute aux Ferrari de l'époque, à la fameuse Daytona notamment. Avec une ligne bien sûr, mais également avec un moteur, un V8 de près de 5 litres, 335 chevaux, et puis des accélérations à vous déboîter la nuque. Le genre de mécanique à ne pas mettre entre toutes les mains et certainement pas lorsqu'il s'agit de la réviser. Les mécaniciens capables de s'en occuper se font désormais rares. Il faut de l'amour, beaucoup d'amour et puis de l'expertise, ce qui est le cas de Driss, chef de cet atelier et grand amateur des Italiennes de la Belle Époque. Il s'est entouré de quatre autres mécaniciens, tous spécialisés dans leur propre domaine, tantôt les Italiennes, tantôt les Allemandes, tantôt les Anglaises et même les Japonaises. Ce qui est quand même fascinant dans ce genre d'endroit, c'est qu'il fonctionne à la manière d'une encyclopédie. Qui se souvient par exemple de cette voiture BMW 3000 Glass-Frua de 1970, un prototype présenté au Salon de Genève et qui restera une pièce unique puisqu'il ne sera jamais dérivé en série. Ce collector est visible ici, chez Rock'n'Roll Classique. Entre ces murs sont réunis des pans entiers de l'histoire automobile, avec des prototypes mais aussi des technologies désormais abandonnées, mais parfois révolutionnaires pour leur époque, ou encore des marques abandonnées comme celle-ci. Autant de petites histoires dans la grande histoire automobile. Pour nombre de collectionneurs, la passion de la voiture ancienne passe désormais par les rallies de régularité et autres courses historiques. Un passe-temps exigeant, en argent mais aussi en temps. Révisions et préparations mécaniques, inscriptions et paperasseries administratives, acheminements de la voiture sur place, tout ça avant même de prendre le départ. Et ce départ, certaines voitures ne le verront même pas, car c'est bien connu, il n'y a pas plus capricieux qu'une automobile ancienne. Pour éviter d'avoir à renoncer sur le bord de la route ou avant même de prendre le départ, Rock'n'Roll Classique a mis sur pied un service de dépannage dédié à ce type d'événement, histoire de ne pas regarder la course depuis le bord de la route ou depuis les paddocks. Merci encore à toute l'équipe de Rock'n'Roll Classics pour son accueil. Et si vous cherchez le paradis, sachez qu'il se situe à quelques kilomètres de Bruges. A bientôt.